A l'origine, la thématique de cette année, c'était la génération de ce qu'on appelle le baroque tardif, donc la première moitié du XVIIIe siècle, ce qu'en d'autres termes on appelle la génération de 1685, où sont nés tous les grands musiciens en l'espace de dix ans. Et puis, alors moi je suis parti sur cette idée quand on m'a demandé de faire le livre, j'ai voulu des précisions, et l'extraordinaire directeur fondateur de La Folle Journée, René Martin, je l'appelle, on se connaît depuis 30 ans ou 40 ans, et j'ai dit, mais précisément, où en est-on ? Parce que je voulais savoir, avant de partir dans une rédaction, il m'a dit, oui, le baroque, mais il n'y aura pas que le baroque, on va déborder un petit peu, ce qui compte c'est l'émotion, c'est la passion, ah bon, très bien, mais oui, mais encore, comment, le cadrage, je ne sais pas, je te rappelle, alors quelques jours après il me rappelle, il dit, ben j'ai pas avancé, me dit-il, j'ai pas trouvé, je lui dis, écoute-moi j'ai une idée, passion baroque, qu'est-ce que tu en penses ? Ah c'est pas mal, mais il faut que j'en parle à mes partenaires japonais, parce qu'ils exportent dans le monde entier, la folle journée, c'est extraordinaire, alors, ils me rappellent des jours après, ils sont d'accord, tu peux y aller, et ça se passait fin juin, il fallait que je rende ma copie début septembre, et moi il fallait que je travaille pendant l'été, tout en allant dans les festivals, ce que j'ai fait avec vraiment passion, car l'époque baroque, qui est le thème de ce livre, c'est 150 ans, j'ai sous-titré 150 ans de musique en Europe, donc de 1600 à 1750, et c'est un âge très particulier dans l'histoire de la musique, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la civilisation, après la renaissance et avant le classicisme, c'est très bien cadré, c'est très clair, mais il y a des grands thèmes qui circulent, et j'ai voulu explorer un peu ces différents thèmes, c'est-à-dire l'homme, l'homme et ses passions, c'est-à-dire l'éloquence, c'est-à-dire le mouvement, le mouvement c'est-à-dire la danse, l'illusion, c'est-à-dire le théâtre, etc. Voilà, en gros, le thème du livre. Sous-titrage Société Radio-Canada